La ville de Las Vegas ne sera plus jamais la même. Comme elle l'annonçait au mois de septembre, Céline Dion arrêtera définitivement de donner des concerts au sein de la ville du jeu, dans sa célèbre résidence au Colossum d'Uxessar Palace. Une annonce d'autant plus choquante que ce lieu de haut prestige avait été érigé en son honneur, et qu'elle avait choisi de s'y remarier, avec René Angélil, le 5 janvier 2000. Si les américains ne pourront plus y apercevoir la diva canadienne à partir du 8 juin 2019, ils bénéficieront d'un autre show qui devrait lui aussi faire déplacer les foules. Contre toute attente, c'est Lady Gaga qui reprend le flambeau. A seulement 32 ans, la chanteuse va effectivement s'enfermer dans le Nevada pour très exactement 32 représentations, qui s'étendront jusqu'au 8 novembre 2019. Et ce 28 décembre, à l'occasion de la toute première de ce show intitulé Enigma, la Mama Monster a eu droit au soutien de la queen résidente, elle-même, en la personne de Céline Dion. Ne vous y méprenez pas, nulle rivalité ne divise les deux consœurs. Loin de là ! C'est une Céline pimpante et sautillante qui a effectivement été aperçue dans le public du MGM Park Center de Las Vegas. En entendant les tubes de Lady Gaga s'enchaîner, l'interprète de All By Myself a prouvé qu'elle était plus alive que jamais. The Edge of Glory, Bad Romanos, Paparazzi. Tous les prétextes ont été bons pour qu'elle improvise toutes les chorégraphies les plus envahissantes dans les tribunes de la salle, mention spéciale aux spectateurs situés juste derrière elle qui ont tenu le coup. Quant à la star du soir, elle a visiblement apprécié toutes les vidéos de danse retrouvées sur Twitter puisqu'elle a remercié son aîné, sur Instagram, d'un « I love you Céline ». On est donc loin d'être sur un début de Bad Romanos. Sous-titrage ST' 501